Gérard Chalian, bonjour, soyez le bienvenu. Aujourd'hui, vous êtes notre invité à Genève. Vous allez participer à notre colloque sur mondialisation, démondialisation. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est un honneur pour nous. Gérard Chalian, comment vous voyez l'incident de la révolte Wagner en Russie ? Est-ce que vous voyez ça comme signe de faiblesse du régime de Poutine, de menaces, disputes dans les milices de Poutine ? Comment vous lisez cet incident ? D'abord, très franchement, il faut être modeste. C'est très difficile de donner une interprétation cohérente, dans la mesure où il nous manque beaucoup d'informations. Moi, dans la pratique, si je n'en juge pas les résultats, je m'aperçois que cette insurrection a duré un peu plus d'une journée, qu'elle a été gérée par Vladimir Poutine à son avantage. C'est-à-dire qu'après avoir menacé de sévir très durement, il a offert une option. Peuvent se réfugier en Biélorussie ceux qui désirent se mettre à l'abri. Et par contre, ceux qui veulent bien réintégrer l'armée classique sont les bienvenus. Donc, dans l'ensemble, Poutine se trouve au pouvoir de façon, à mon avis, solide. Et il a géré au mieux, apparemment, cette crise. Est-ce que ça confirme la vision de quelques observateurs que c'est une mise en scène volue et conçue par Poutine ? C'est difficile également là de se prononcer. C'est-à-dire, il faudrait savoir ce que Poutine véritablement voulait faire. Est-ce qu'il désirait faire cela ? Ou est-ce que c'est nous qui interprétons ça comme une tactique ? Je ne sais pas. Moi, je juge les résultats. Ce qui, en principe, devait affaiblir considérablement la Russie, ne l'a pas été. Le régime Poutine se trouve solidement au pouvoir. Et en définitive, son adversaire a été obligé de se réfugier en Biélorussie. Mais après quelques semaines des tentatives d'attaque du Kremlin avec des drones, aussi une menace menée par quelques groupes russes. Je pense qu'il y a aussi cette image de Poutine, de l'homme fort, Poutine qui maîtrise tout, est un peu mise en doute. Qu'est-ce que vous disiez ? C'est probable. C'est probable. Disons que ça peut signifier une fissure qu'il a gérée au mieux de ses intérêts. Mais effectivement, à en juger, par exemple, sur le nombre de Russes qui ont quitté la Russie et qui se sont réfugés, entre autres, au Caucase, en Géorgie, ou en Azerbaïdjan, ou en Arménie, pour échapper aux services militaires. Bon, ça montre bien que l'assentiment à la politique menée est loin d'être total. Bon, tout ça, ça existe. Mais enfin, dans l'ensemble, il a réussi cependant à mobiliser quelques 300 000 hommes et il tient le territoire contigu à celui de la Russie, c'est-à-dire aussi bien Sébastopol que la Crimée, que la mer d'Azov, et également la partie qui va de Kherson jusqu'à Zaporizh, et avec en son centre les régions proprement russes. Il tient ça de façon solide. La première offensive des Ukrainiens s'est heurtée à un champ de mines, de tranchées extrêmement difficiles à franchir et à essuyer les pertes. Bon, voyons la suite. Wagner, cette milice des mercenaires, actuellement, il en remplace la France, par exemple. Il a piqué l'existence française en Afrique, en Afrique du Sud, en Mali. Est-ce que ça vous donne quelques réflexions, ça ? Ça me donne deux réflexions générales. La première, c'est que la France-Afrique s'est terminée. Après une quarantaine d'années de néocolonialisme, on a atteint à peu près la limite de ce qui était accepté et acceptable. Maintenant, c'est une chose de dire qu'on est remplacé. Et est-ce que ce remplacement est quelque chose de solide ? Est-ce que Wagner est capable de rester et de rétablir l'ordre, comme on dit, pendant des années ? Ou est-ce qu'en réalité, le Sahel est devenu un champ clos où se disputent à la fois les intérêts des Russes, les intérêts des Turcs, la présence chinoise et éventuellement d'autres ? Oui. Concernant, vous évoquez la présence chinoise. Est-ce que vous voyez que les Chinois, ils ont sauté sur cette occasion de dispute entre les Américains et les Russes pour améliorer leur présence, pour renforcer leurs existences géostratégiques ? Il faut dire que les Chinois, d'une façon générale, profitent de la situation. Ceci dit, si on regarde l'ensemble de la crise, on peut dire que le pays qui a jusqu'à présent bénéficié du maximum des avantages, c'est de très loin les États-Unis. Les États-Unis ont entraîné l'Europe, qui était réticente. Dans la pratique, les Européens n'ont rien gagné dans cette affaire, sinon qu'ils ont eu très peur à un moment d'une déferlante russe, dont il n'a jamais été question, à mon avis. Les Européens dans cette histoire n'ont rien gagné, ils ont même perdu le gaz, tout ce qui venait par Nord Stream 1 et 2, bref, parce qu'à mon avis, ça a été fait par les Anglais ou par les Américains. D'une façon générale, les grands vainqueurs jusqu'à présent, ce sont les États-Unis, qui se sont échilés à affaiblir au maximum les Russes. Maintenant, ça ne change rien au fait que la Chine est l'adversaire principal et que c'est là que se jouera la partie majeure, essentielle, de ce qui nous reste dans le siècle. Aujourd'hui, vous allez participer dans le colloque international mondialisation-démondialisation. Est-ce que vous pensez, vous croyez, à la fin de cette reine de mondialisation, à la fin de cette reine américaine, il est la naissance d'un autre modèle de mondialisation à travers, je ne sais pas, des autres manifestations, les BRICS peut-être, etc. Est-ce que vous croyez à ça, Gérard Chalion ? Je constate un changement. Prenons par exemple la période 1947-1991. 1991, c'est une période, au fin de compte, où la bipolarité existe et où la lutte était entre l'Union soviétique d'une part, les États-Unis de l'autre, avec chacun ses alliés ou ses clients. Après, on a eu une période relativement brève, de 1991 jusqu'à 2008, d'une bipolarité. les Américains étaient seuls. Il y en a même certains, comme Francis Fukuyama, qui se sont imaginés que ça y était, la démocratie avait gagné partout, on allait vivre une nouvelle ère. Bon, ça s'est effondré en 2008, avec la crise, dite en anglais, des subprimes. Et puis, deux ans plus tard, on nous a annoncé, « Ah, attention, la Chine vient de passer en numéro 2 ». Donc, il y a eu une période, effectivement, de modifications importantes qui n'a pas cessé depuis 2008-2010 de s'approfondir. Nous sommes aujourd'hui dans un monde multipolaire. Un monde multipolaire où les Saoudiens jouent leurs cartes. Est-ce qu'on aurait imaginé il y a 20 ans qu'un dirigeant saoudien puisse dire non à un dirigeant américain ? Certainement pas. Est-ce qu'on aurait imaginé le rôle de la Turquie il y a de ça une vingtaine d'années ? Aujourd'hui, où la Turquie, en définitive, a une capacité d'action, en même temps, d'ubiquité entre tel camp et tel autre, on ne l'aurait pas imaginé. Est-ce qu'on aurait imaginé des États arabes se réconcilier avec Israël il y a de ça 20 ans ? Non plus. Donc, on est en pleine mutation, on est dans une mondialisation complètement nouvelle, multipolaire, donc, par nature, difficile à prévoir, incertaine, avec des gens qui ne veulent plus se situer dans un camp ou dans l'autre, par exemple, prenons le cas de l'Inde qui est si importante. Bon, les Indiens se rapprochent dans une certaine mesure du point de vue militaire des États-Unis parce qu'ils craignent l'expansion chinoise et d'un autre côté ils ne veulent pas appartenir au camp américain. Ils veulent conserver leur liberté d'action. Donc, on est dans un monde en pleine évolution dont il est difficile de dire comment il va s'articuler. reste que la partie essentielle continue de se jouer en définitive entre les États-Unis et ceux qui veulent bien être derrière eux comme par exemple les Britanniques, les Australiens, dans une certaine mesure les Japonais et les Sud-Coréens et puis de l'autre les Chinois avec tous ceux qui ne veulent pas jouer la carte américaine, tous ceux qui ne veulent pas condamner la Russie et qui restent en fin de compte des neutres qui peuvent choisir l'un ou l'autre au gré de leurs intérêts. Dernière question, Gérard Chalion, l'homme libre, le citoyen du monde mais surtout le français. Est-ce que vous êtes satisfait, vous êtes triste sur la situation de votre pays, sur la situation française actuelle surtout au niveau de la politique étrangère ? La politique étrangère française confirme l'instrumentalisation, la diplomatie française est devenue instrumentalisée par les Américains, elle a perdu toute l'autorité en Afrique, dans le monde arabe, etc. Comment vous voyez la situation de votre diplomatie, Gérard Chalion ? Premièrement, ce que je constate c'est que l'Europe véritablement ne joue plus depuis un paquet de temps d'ailleurs, depuis grosso modo 1945, si ce n'est pas depuis 1918, l'Europe en tout cas depuis 1945 est devenue un enjeu. Dans ce cadre-là, on a l'illusion gaulliste pendant quelque temps, selon laquelle il va falloir se constituer comme une force indépendante, de ce côté-là, je n'ai pas vu les résultats, nous n'avons sur le plan militaire aucune espèce de cohésion, sur le plan politique nous n'avons aucune espèce de cohésion malgré l'apparente cohésion née de l'agression russe sur l'Ukraine, en réalité c'est circonstanciel d'autant plus qu'on a poussé au maximum les Russes, je veux dire les Américains ont poussé au maximum les Européens à s'engager à aider de façon directe à travers des armes etc. Bref, nous sommes dans cette histoire dépendant complètement des Etats-Unis. Les Français ont eu des velléités de construire une Europe indépendante mais avec les Allemands qui n'étaient pas d'accord pour le faire. L'Allemagne elle, elle espère être et rester et devenir encore plus la numéro 1 du point de vue économique. Les Polonais jouent leur carte en s'imaginant qu'ils vont devenir une grande puissance militaire alors qu'avec leurs 37 millions ils n'y arriveront pas. Donc nous sommes dans un désordre remarquable. Quant à la France elle-même c'est un fait. Nous sommes dans un relatif déclin avec une population qui pour l'essentiel se refuse à travailler jusqu'à 64 ans paradoxalement alors que tous les autres en Europe les 500 millions d'Européens travaillent au moins jusqu'à 65 à une époque où nous avons une espérance de vie qui a 30 ans de plus qu'en 1900 je trouve ça inquiétant je trouve que les vertus civiques se perdent bref le désir de travailler depuis le Covid particulièrement est devenu le plus mou possible je trouve que nous avons absolument besoin de nous ressaisir sur le plan économique d'abord sur la productivité et aussi sur la puissance. Merci infiniment Gérard Chélion soyez le bienvenu c'est un honneur toujours de vous recevoir et de vous questionner. Merci infiniment. Merci. Merci.